bonsoir à la première page de la tribune des travailleurs ce 15 avril cette affirmation derrière les appels de macron à l'union nationale une offensive contre les travailleurs et la jeunesse bien sûr ça fait référence à l'allocution de macron lundi soir vous verrez l'analyse qui en est faite dans le journal résumons simplement sur le plan médical aucune garantie aucune avancée la seule chose qui est sûre c'est que il n'y aura pas de masques pour tout le monde il n'y aura pas de tests pour tout le monde ni aujourd'hui ni demain ni le 11 mai en revanche macron annoncer une chose qui a frappé l'opinion publique à savoir que le 11 mai il y aura une déconfination de déconfinement partiel et en particulier que les écoles ouvriront un camarade m'a adressé cette liste je vous la lis italie école fermée jusqu'en septembre portugal école fermée jusqu'en septembre état de new york école fermée jusqu'en septembre québec école fermée espagne école fermée jusqu'à nouvel ordre france école ouverte nous dit on le 11 mai quelle est la différence ce n'est pas malheureusement le fait que l'épidémie serait moins développée dans d'autres pays que dans d'autres que je viens de citer non la différence elle est formulée en page dans un article qui est consacré à cette question en page 16 de la tribune des travailleurs je lis il y a une colère qui monte chez les parents chez les enseignants cette colère en sa source dans un constat simple pourquoi les écoles collèges et lycées et pas les universités pourquoi décider de rouvrir les établissements scolaires en pleine épidémie alors que les restaurants café théâtre cinéma resteront fermés pendant des semaines voire des mois tout simplement parce que le comme le dit le responsable d'une association de parents d'élèves je cite la reprise de l'école ne sera pas faite pour les élèves les plus fragiles mais pour les parents qui vont aller travailler la réalité est là on y revient de différentes façons dans son numéro de la tribune des travailleurs macron d'ailleurs s'en est à peine caché dans son discours s'il faut que les enfants retournent à l'école dans des conditions qui restent très incertaines ce n'est pas parce qu'on a le souci de leur instruction c'est pour que leurs parents puissent retourner travailler il faut que leurs parents retournent travailler pourquoi tout simplement parce que le MEDEF l'exige nous citons dans la tribune des travailleurs en page 5 cette déclaration du président du MEDEF route baissier route baissier qui dit la chose suivante chaque semaine supplémentaire de confinement chère à l'économie on ne pourra pas rester très longtemps avec 7 millions de travailleurs en chômage partiel et plus d'un million au travail à des misées pour garder les enfants j'appelle tous les entrepreneurs qui le peuvent à reprendre dès maintenant leur activité l'important c'est de remettre la machine économique en marche il faudra bien rembourser la dette accumulée pendant la crise et il faudra il le dit en passage se poser la question du temps de travail des jours fériés des congés payés etc bref quand nous écrivons à la une de la tribune des travailleurs que derrière les appels de macron à l'union nationale c'est une offensive contre les travailleurs et la jeunesse qui se développe cette décision de décréter une pseudo rentrée scolaire parce qu'il n'y aura pas de rentrée scolaire en réalité le 11 mai mais de dire que certains enfants pas tous devront aller parfois à l'école pas toujours ne pas y aller quand leurs parents ne demanderont pas poursuivre l'enseignement à distance nous le disons clairement nous accusons blanquer et macron de n'être aucunement animé par le souci de la re scolarisation de la jeune génération le dernier numéro de la tribune des travailleurs s'ouvrait sur cet appel ne laissons pas blanquer organiser le naufrage scolaire de la jeune génération n'ayons aucune illusion la prétendue reprise de l'école du 11 mai ce n'est pas l'arrêt du naufrage scolaire de la jeune génération c'est au contraire sa poursuite et son aggravation et macron en l'occurrence agit comme ce qu'il est un homme du medef un homme des patrons et comme le dit l'éditorial de la tribune des travailleurs c'est plus que jamais l'homme des banques et quand on dit que c'est l'homme des banques beaucoup des lecteurs de la tribune des travailleurs connaissent ce chiffre parce que nous l'avons répété depuis plusieurs semaines la loi du 19 mars 2020 voté rappelons le par l'unanimité des députés de l'extrême droite de la droite des macronistes du parti socialiste du parti communiste et de la france insoumise cette loi qui décrète un supplément budgétaire de 345 milliards en accorde 300 aux banques pour qu'elles mêmes garantissent les emprunts des entreprises 43 aux entreprises elles-mêmes et 2 aux hôpitaux et bien cela n'était pas assez et macron après avoir après s'être engagé lundi dernier devant les patrons à permettre que des enfants des enfants certains enfants retournent à l'école le 11 mai pour que leurs parents puissent aller se faire exploiter macron a donc augmenté la dose le gouvernement ce matin a augmenté cette loi complémentaire du budget elle était hier de 345 milliards elle est aujourd'hui de 410 milliards alors je reviendrai dans un instant comme le fait la tribune des travailleurs sur cette question mais d'abord qu'est ce que la tribune des travailleurs donne comme élément pour éclairer cette affirmation qu'il y a une offensive contre les travailleurs et la jeunesse il y a bien sûr la situation sanitaire est répouvantable et plus de 15 000 morts officielles et malheureusement des milliers des milliers d'autres qui se préparent dans la prochaine situation ceux dont les moyens n'ont pas été dégagés pour les dépister à temps ceux dont les hôpitaux saturés ne parviennent pas à leur donner les moyens les chances de survivre les anciens dans les EHPAD et beaucoup d'autres encore mais les effets de la crise fera désormais la classe ouvrière et la jeunesse dans tous les domaines le journal publie un extrait de l'intervention de notre camarade Christelle Cazaire lors du meeting du 10 avril consacré à la situation de la Seine-Saint-Denis la Seine-Saint-Denis le département le plus pauvre de France la Seine-Saint-Denis dont le responsable directeur de la santé jérôme Salomon a fait mine de s'interroger comment se fait-il que ce département soit le plus frappé par le coronavirus que ce département ait connu une augmentation du taux de mortalité lié au COVID-19 de plus de 65% dans les semaines passées il n'y a pas de mystère et la contribution de la camarade Christelle y revient oui c'est un département où le taux de proveté dépasse tout ce qui existe ailleurs c'est un département où des travailleurs immigrés sont contraints de dormir dans des conditions de confinement incroyables c'est un département où on a supprimé les centres médicaux sociaux on a supprimé les centres de protection maternelle et infantile la situation d'une misère s'étendant à toute vitesse et qui se traduit dans le fait que les populations les plus pauvres les plus vulnérables celles dont les enfants par ailleurs sont aujourd'hui coupés de l'école parce qu'ils n'ont pas accès à internet comme les enfants des familles plus favorisées qui sont coupés de l'école parce que les parents ne sont pas en situation de suivre la scolarisation à domicile qui est un métier qui s'apprend et qu'on ne fait pas que par ailleurs on doit aller travailler toute une partie de la journée ou de la soirée et bien évidemment que ce département est le plus frappé mais le problème est beaucoup plus général nous revenons dans ce numéro de la tribune des travailleurs sur la situation des étudiants sait-on qu'aujourd'hui en France des étudiants meurent de faim littéralement la faim devient un problème elle devient un problème pour les étudiants elle devient un problème pour les familles qui du jour au lendemain doivent nourrir des enfants qui d'habitude bénéficiaient de la cantine et souvent de tarifs sociaux plus plus aménagés la situation devient de plus en plus difficile pour les 8 millions de travailleurs en chômage partiel dont on sait que de ce fait ils perdent une partie de leur revenu elle est et nous y revenons dans le journal particulièrement difficile quand par ailleurs les patrons profitent de la circonstance pour accélérer les plans de licenciement comme c'est le cas à florence pardon en moselle où la syrine mitale elle impose aujourd'hui aux travailleurs de travailler dans des conditions où ils n'ont aucune protection et par ailleurs elle décide la fermeture totale de l'usine le 1er mai avec 170 suppressions d'emplois à la clé il y a aujourd'hui de manière cachée dissimulée une véritable vague de licenciements de suppression d'emplois les patrons profitent de la circonstance pour se dire que dans le brouillard général de la crise ils vont régler ces affaires là vous lirez dans le journal également ce qu'il en est du point de vue des prix la flambée des prix à la consommation et beaucoup de lecteurs de la tribune des travailleurs le constatent quotidiennement est quelque chose d'incroyable nous publions par exemple pour ne prendre que cet exemple deux étiquettes pour le même produit des pommes de terre vendues par une grande surface que je ne nommerai pas et qui à une semaine d'intervalle avec la même étiquette sont vendues au 1er avril au prix de 1 euro 39 le kilo lequel prix est passé au 8 avril à 7 euros 50 le kilo imagine-t-on ce que cela représente c'est une multiplication par plus de 4 du prix du kilo de pommes de terre et il en est de ceux ci comme de tous les autres éléments tous ces éléments sont exposés dans la tribune des travailleurs sont dénoncés sont prouvés soit établi mais en même temps tous les éléments aussi du combat des travailleurs qui n'acceptent pas cette situation de ces salariés de du magasin au champ à soupe sur loin en sénémarne qui se sont battus pour imposer des primes extrêmement importantes et nous reviendrons sur ces questions alors oui il ya une offensive contre les travailleurs et les jeunes c'est une offensive on peut dire qu'elle est tous azimuts qu'elle touche tous les aspects de la vie la santé le logement les conditions d'alimentation beaucoup disent ne pourront plus payer nos loyers nos charges et bien évidemment dans cette situation nous avons tous entendu macron la main sur le coeur dire qu'il fallait l'unité de la nation qu'il fallait que nous nous rassemblions tous et on a compris dans son discours et dans ses accents que patron et ouvre ouvriers jeunes et vieux banquiers et salariés de la fonction publique que tous avaient les mêmes intérêts les mêmes intérêts que le gouvernement allait prendre soin de tous avec un très grand souci d'égalité mensonge évidemment mensonge que prouve aujourd'hui la situation alors avant d'en venir à ce mensonge à ces formes nouvelles un mot sur le meeting du parti ouvrier indépendant démocratique ce meeting la tribune des travailleurs en rencontre cette semaine en deux pages je suppose que beaucoup de nos lecteurs y ont assisté en ce meeting un peu particulier en se connectant sur internet le 10 avril et pour ceux qui n'auraient pas encore fait sachez que on peut voir ce meeting en replay sur le site de la tribune des travailleurs dans ce meeting il y a eu un mot d'ordre central le mot d'ordre de réquisition des 343 milliards car il est tout de même incroyable que dans un pays où l'immense majorité des travailleurs sont précipités vers le bas perdent leur emploi ou perdent une partie de leurs revenus où sont touchés dans tous les aspects de la vie quotidienne l'état fasse voter 345 milliards d'un budget exceptionnel dont 343 sont réservés aux capitalistes et deux sont réservés aux hôpitaux alors oui nous étions 3500 environ à participer de bout en bout à ce meeting du pays où l'idée des milliers d'autres l'ont regardé depuis et le centre de ce meeting était de dire il est impossible d'accepter cette soumission aux banques et aux capitalistes le centre de ce meeting était de dire nous exigeons la réquisition à commencer par la réquisition de ces 343 milliards et leur affectation aux besoins urgents de la population le contenu de ce meeting qui est résumé dans le journal montre que cette question est évidemment une question qui concerne les travailleurs en france mais qui concerne les travailleurs dans le monde entier dans ce numéro du journal vous trouverez des informations à la fois sur la situation terrible qui est faite aux travailleurs mais aussi sur leur combat de résistance au bangladesh en algérie en palestine aux zimbabwe au burundi aux usa et en russie en grande bretagne en chine en inde en afrique du sud en italie ces témoignages vous les trouverez à la fois sous la forme d'articles dans la tribune des travailleurs mais aussi des messages des prises de paroles que des camarades de ces différents pays ont bien voulu prononcer dans notre meeting et ont réussi par des prouesses techniques pour lesquelles on doit féliciter les camarades qui ont organisé cet événement ont permis que ce qui est commun aux travailleurs du monde entier puisse s'exprimer dans ce meeting et de ce point de vue la tribune des travailleurs nous dirons jamais assez est un outil précieux comme sur le plan qui est le ancien le parti ouvrier indépendant démocratique alors revenons sur cette question des 300 milliards des lecteurs de la tribune des travailleurs nous écrivent plusieurs nous ont écrit pour dire quand même on ne comprend pas bien parce que quand même les banques c'est nécessaire pour aider les entreprises les entreprises c'est nécessaire pour aider l'emploi donc est ce que vous êtes certain d'avoir raison en dénonçant le fait que le gouvernement accorde 300 milliards au grand bien et bien écoutez le hasard veut que cette présentation du journal a lieu ce 15 avril c'est à dire le jour même où le gouvernement a adopté un nouveau nouveau une nouvelle loi rectificatif du budget c'est à dire que la précédente n'était pas suffisante la précédente avait un montant de 345 milliards aujourd'hui le gouvernement a décidé que ce montant devait augmenter et atteindre 410 milliards alors je suppose que nous avons tous entendu ce matin les mêmes informations le gouvernement se préoccupe des pauvres il va accorder une prime aux aux familles les plus défavorisées à celles qui tous les allocations il va accorder une prime en une fois de 150 euros augmenté dans certaines conditions de 100 euros par enfant très bien enfin ne nous racontons pas d'histoire 150 euros c'est un tour de caddie une fois dans une grande surface pour une famille de trois ou quatre enfants une fois que cette prime est dépensée on revient à la situation intérieure et puis le gouvernement a dit nous allons accorder des primes en particulier pour remercier les personnels soignants du travail formidable qu'ils font et des fonctionnaires etc très bien ça c'est ce qui a été dit ce matin et toutes les radios et toutes les télévisions ont repris le même refrain et sans doute certains d'entre nous se sont dit et c'est humain bon d'accord ce gouvernement est un gouvernement réactionnaire c'est un gouvernement pour les travailleurs mais visiblement ils font un petit geste en direction des travailleurs bon et cet après midi le gouvernement a rendu public la loi par laquelle il va appliquer ses mesures et ce que je dis là n'est pas encore dans ce numéro de la tribune des travailleurs parce que c'est sorti après mais je garantis que ça sera dans le prochain et vous pouvez le vérifier en allant consulter le site du gouvernement puisque le texte est public qu'est ce qu'on apprend dans ce texte de la bouche même du gouvernement je vous le lis pour préserver l'emploi et les entreprises quand le gouvernement dit ça il préserve d'abord les entreprises plus de 110 milliards sont destinés désormais aux plans d'urgence de soutien qui s'ajoutent aux dispositifs de garantie par l'état des prêts aux entreprises prévus par la première loi à hauteur de 300 milliards vous avez bien compris que les 300 milliards sont donnés par l'état aux banques pour aider les patrons et à cela s'ajoute nous dit on 110 milliards soit un total de 410 milliards et comme le gouvernement doit quand même donner quelques détails voici les détails qu'il donne 4 millions de familles vont bénéficier de l'allocation spéciale le total de ces allocations spéciales versées aux familles les plus pauvres du pays 1 milliard d'euros ensuite une somme de 8 milliards d'euros est attribuée pour tout ce qui concerne la situation des hôpitaux dedans il y a les primes pour les personnels soignants l'aide au fonctionnement des hôpitaux leur équipement matériel et les masques soit 9 millions d'euros qui ont un rapport plus ou moins avec la situation de la population le reste c'est à dire 401 milliards d'euros directement ou par le biais des banques est le texte du gouvernement le dit clairement destiné aux entreprises alors bien sûr on nous dit que c'est pour l'emploi mais vous savez le patron qui touche une somme il décidera de préserver l'emploi ou pas de le préserver la banque qui décide de donner de l'argent elle décidera de préserver les emplois qui rapportent du profit et puis elle le préservera pas les autres en réalité les clés de la maison sont données aux banques sont données aux capitalistes 401 milliards et comme si cela ne suffisait pas le texte du gouvernement précise que à cela s'ajoute la mobilisation de l'Union Européenne dont le plan d'aide s'élève à 540 milliards d'euros donc vous avez bien compris 401 milliards pour les capitalistes en France une fraction des 500 milliards de l'Union Européenne disons 80% bref grosso modo 8 milliards pour les hôpitaux 1 milliard pour les pauvres 500 milliards pour les banquiers et les capitalistes et on va nous dire nous sommes tous dans la même union nationale c'est une unité parfaite de la nation mensonge mystification c'est la raison pour laquelle le POID et la tribune des travailleurs se refusent de quelque manière que ce soit de cautionner le mythe de l'unité nationale ce sont des intérêts de classe qui s'affrontent et de plus en plus brutalement et c'est la raison pour laquelle les éléments fournis dans ce numéro de la tribune des travailleurs constitue un appel à s'organiser avec la tribune des travailleurs avec le POID oui se mobiliser et s'organiser pour que les 410 milliards soient intégralement mis au service des travailleurs de leur famille des hôpitaux des services publics pour que ces 410 milliards soient réquisitionnés au service du peuple travailleur que les avoirs des banques soient réquisitionnés que parmi les premières mesures les licenciements soient interdits qu'il y ait nationalisation sans indemnité ni rachat bref que nous nous servions de cet outil la tribune des travailleurs pour faire prévaloir ce qui aujourd'hui correspond à un besoin vital pour la population c'est le sens que nous donnons à la publication de ce journal dans cette période de confinement c'est le sens que nous donnons à la campagne politique pour la réquisition et c'est bien évidemment un appel à l'organisation non pas en soi mais un appel à l'organisation parce que c'est le sort de l'humanité qui se joue chaque jour qui passe ce sont des familles entières qui sombrent dans la maladie dans la précarité dans l'angoisse dans le déchirement chaque jour qui passe le gouvernement main dans la main avec les patrons avec les banquiers organise ce que eux considèrent la reprise c'est à dire la reprise d'une activité qui débouchera sur des profits chaque jour qui passe les centaines de milliards déversés par les banques aux entreprises constituent ce qu'ils appellent d'ores et déjà une dette que le peuple devra rembourser et on sait ce que ces termes veulent dire chaque jour qui passe exige la rupture avec les banquiers et les capitalistes cette exigence s'adresse en particulier aux organisations qui puisent leurs racines dans le mouvement envoyé ceux qui hier ont voté l'aide aux capitalistes et aux banquiers doivent rompre avec cette politique il y va de la survie de l'immense majorité il y va de l'avenir de l'humanité tous ceux d'entre vous qui partagez ces préoccupations faites connaître la tribune des travailleurs ceux d'entre vous qui êtes abonnés invitez vos amis vos voisins vos camarades et gens de famille à s'y habiter à s'y abonner ce journal a vu son nombre d'abonnés de progresser de près de 600 dans les quatre dernières semaines de confinement merci merci merci